Nous réjoignez bienvenue dans cette édition d'information, nous ouvrons ce journal avec les nouvelles du facilitateur au cours d'un point de presse tenu à l'issue des consultations avec ses différents acteurs impliqués dans le processus de Nairobi, où Kenyatta a fixé l'opinion sur le contour de sa mission ici à Kinshasa. Regardez. Chaque jour, ils arrivent par milliers à Goma, fuyant les atrocités dans les zones passées sous contrôle des troupes terroristes et leurs parrains rwandais. Privé de tout, ses compatriotes squattent les lieux de prière, les écoles et autres espaces encore libres à Kanyaroutinya, juste aux portes de la ville de Goma. Ce mardi matin, l'administrateur des territoires, Denis Ragongo, a fait le décompte des 30 000 déplacés internes en situation de détresse humanitaire. C'est sur ces entrefaites que le facilitateur du processus de Pédena-Aérobi, Ouro Kenyatta, est arrivé ce mardi à Goma pour constater de lui-même ces désastres humanitaires. Accompagné des autorités militaires locales, Ouro Kenyatta a eu du mal à s'effrayer un passage au milieu des colonnes de déplacés qui jonchent la route des Routchouro. Ce mouvement massif a été amplifié ce mardi par des rumeurs répandues par les envahisseurs dans les camps des fortunes de déplacés dans le seul objectif de décourager les passages de l'ancien président du Kenya. Au milieu des déplacés et visiblement marqués, Ouro Kenyatta a échangé avec ses quelques survivants des affres des troupes terroristes. Devant la presse de Goma, Ouro Kenyatta a eu des mots justes pour décrire ce qu'il a vécu. « Ce que j'ai vu est une catastrophe en devenir. Ce que nous avons vécu est un désastre humanitaire si l'on y prend garde à lancer les facilitateurs du processus de Nairobi. Il faut arrêter la guerre avant de parler, lance-t-il à l'endroit des troupes terroristes, à la recherche effrénée du pouvoir. » Depuis Goma, le président honoraire Ouro Kenyatta a lancé un appel à l'endroit des partenaires de la République démocratique du Congo d'aider ses hommes, femmes et enfants privés d'abri, de l'eau, de la nourriture et médicaments. Les combats doivent cesser, a-t-il conclu. Vous venez là de suivre l'ex-président Kenyan, facilitateur du troisième rang pour parler des Nairobi, qui est arrivé à Goma pour se rendre compte justement de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie de l'est de la RDC. Le renforcement de la sécurité des journalistes de la liberté de la presse au niveau du cadre juridique a figuré au menu de la rencontre entre le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya-Katemboué, et une délégation des ambassadeurs accrédités en RDC. Regardez. Durant plus d'une heure, le ministre de la Communication et Média a échangé avec les ambassadeurs membres de l'Union Européenne, du Canada, de la Suisse, de la Norvège et des États-Unis d'Amérique autour de la liberté de la presse et de discours de la haine. Ces ambassadeurs ont renouvelé leur bonne volonté d'accompagner la RDC dans le processus de validation du projet de loi sur la liberté de la presse actuellement au niveau du Parlement. Nous avons conjointement constaté avec le ministre la nécessité de renforcer la liberté de la presse au niveau du cadre juridique, ainsi que de renforcer bien sûr toutes les questions de sécurité, de sécurité des journalistes. Dans sa parole, le ministre Patrick Mouyaya a insisté sur le partenariat qui existe entre la RDC et la communauté internationale. Le porté-parole du gouvernement RDC a également insisté sur la nécessité de bannir le discours de la haine. C'est faire les jeux de l'ennemi que de penser qu'aujourd'hui on peut commencer à les désigner ou à les stigmatiser ou à penser qu'il faut aller exprimer des sentiments de colère vis-à-vis d'eux. Nous sommes dans un processus diplomatique qui a ses règles et pour ce qui leur concerne, ils font leur part et nous, nous faisons la nôtre. Associé à cette rencontre, aux côtés de diplomates Tivisti-Voadi, de l'organisation journaliste en danger à préférer évoquer les avancées déjà enregistrées en matière de la liberté de la presse depuis l'avènement de Patrick Mouyaya, à la tête du ministère de la Communication et Média. Ce gouvernement et ce ministère avec lesquels nous avons organisé les états généraux de la presse et que nous sommes engagés dans la dynamique de la dépénalisation de l'île de presse et la mise en place d'un mécanisme national de protection des journalistes. Donc autant d'avancée qui justifie aujourd'hui que notre pays, la RDC, a gagné beaucoup de points au classement mondial de la liberté de la presse. Il ressort la nécessité de renforcer la sécurité de journalistes, la dépénalisation de délits de presse et la mise en place de nouveaux textes de loi sur la presse. Et l'actualité, c'est aussi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui vient de signer des ordonnances présidentielles portant nomination des quelques mandataires des entreprises publiques. La publication a été faite hier sur nos antennes. Suivez. Annonce numéro 22 bar 225 du 11 novembre 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Radio Télévision Nationale Congolaise, RTNC en sigle. Vu les dossiers personnels des intérêts, vu la nécessité d'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sonnommé membre du conseil d'administration de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC en sigle, les personnes si dessous. Messieurs Luboto Nguangu Floribère, Madame Elengue Niembo Sylvie, Messieurs Kaninda Mapinda Dueni, Messieurs Elengue Pela Pi Gérard, Messieurs Wafuana Kampanda Jean-Pierre. Article 2. Article 2. Sonnommé aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes si dessous. Messieurs Lubota Nguangu Floribère, président du conseil d'administration, Madame Elengue Niembo Sylvie, directeur général, Messieurs Woto Ntongba José Adolphe, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de la Communication et Média est un chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 11 novembre 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, Jean-Michel Samalou Kondekenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbou Mbouzia, directeur de cabinet. Autre chose, réponse à l'appel à la mobilisation du chef de l'État, la population de Mueka, nous sommes là à Kananga, n'est pas en reste. Elle réitère son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et à leur montée en puissance au cours d'une marche. Regardez. Calico en main, effigie du chef de l'État dans la foule, l'Union fait la force, s'est met debout pour répondre à l'appel à la mobilisation générale, lancée par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Ils étaient donc des milliers à arpenter les rues de Mueka dans le Kassai pour dire non à l'agression et soutenir les fards d'ici. L'UFF et son président national, l'honorable Constantin Mengele-Kouete, s'immobilisent et appellent à la vigilance. Aucune portion du territoire national sera cédée entre les mains de l'agresseur rwandais. Nous, Congolais, devons tous être derrière le chef de l'État. Quelles que soient nos divergences politiques, pour combattre le M23 soutenu par le Rwanda, nous ne pouvons pas un seul instant dormir sur nos l'oreilles alors que nos frères et soeurs sont en train de mourir chaque jour à l'Est. Non, trop c'est trop. C'est une réponse instantanée de la population de Mueka, de nos camarades militants de notre parti politique. Union fait la force, dont je suis l'initiateur. La même marche a eu lieu dans des villages comme à Pombo, à Idengel, à Mbongobouchep, à Lubangpatch. Les gens se sont levés instantanément pour répondre à cet appel du chef de l'État. Je vous avoue que les gens sont prêts à s'enrôler, à se déplacer du Kassai pour aller combattre l'ennemi du Congo. Moi, je dirais plutôt à ceux qui ont le plan de balkanisation du Congo. En dehors de Mueka, d'autres grandes agglomérations du pays, notamment Kinshasa, la capitale, ont vu les militants de l'UFF battre les pavés pour dire non à l'occupant rwandais en voie d'être défaits sur tous les fronts. Au niveau de la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux ont déclaré recevable le deux projets de loi, l'un portant sur l'impôt et l'autre projet portant sur la réforme de procédure fiscale. C'était sous la présidence de Christophe Mbosokodian-Poanga, président de la Chambre basse du Parlement. Reportage Sylvie Moimbo. Le débat général sur les deux projets de loi, l'un relatif à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu de personnes physiques, et l'autre modifiant et complétant la loi numéro 04, barre 2003 du 13 mars 2003, portant réforme de procédure fiscale et clos au niveau de la Chambre basse du Parlement. Conduite par le président Christophe Mbosokodian-Poanga, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, lors de l'économie générale de ces deux projets de loi, a montré carte sur table les innovations qu'ils contiennent. S'agissant de l'impôt sur le revenu de personnes physiques, celui-ci s'applique au bénéfice des professions non commerciales et aussi au bénéfice de l'exploitation agricole, pour ne citer que cela. 19 interventions au total, dont la majorité des députés sont revenues sur la problématique de prix des transferts et l'impôt sur le revenu locatif qui revient aux provinces. Après débat, l'Argentine nationale a rencontré les préoccupations des élus nationaux, tout en soulignant que le gouvernement Samaloukonde ne rétarde aucun processus dans la maximisation de recettes de l'État. Les deux projets de loi ont été déclarés recevables et renvoyés à la Commission économique, financière et contrôle budgétaire pour enrichissement, motif de satisfaction pour le député national Karissa Kata. Il est bien d'avoir une telle loi, mais qu'il aurait fallu au préalable et en amont qu'on ait un fichier d'identification national qui permettait d'identifier tous les citoyens congolais. Parce qu'actuellement, sur les 100 millions que nous sommes, il y a moins d'un pourcent qui payent l'impôt. Parce que le gouvernement prévoit, en ce qui concerne les personnes physiques, un impôt général. Cela veut dire que moi, M. Sakata, tous mes impôts en tant que député, si je suis également professeur en tant que professeur, si je suis également administrateur en tant qu'administrateur, si j'ai encore d'autres affaires, vont être mis dans un seul paquet pour être payés en même temps. Mais pour le faire, il faudrait qu'on puisse me connaître, moi, quelle est mon adresse, quel est mon nom, où est-ce que j'habite. Sinon, l'État va perdre beaucoup de choses. Au cours de la même plénière, les députés nationaux ont adopté in Globo le procès-verbaux des plénières précédentes. Et sur l'instruction du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé hier, dans la soirée, une importante réunion du Conseil de sécurité à laquelle on prépare quelques membres du gouvernement, le chef d'état-major général des FRDC, des officiers militaires et policiers et le responsable des services de renseignement. On fait le point avec Patti Tondwangou. Rien, alors rien, ne doit manquer aux FRDC alignés sur les fronts pour combattre les agresseurs dans l'Est et la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge a un regard vigilant à ces sujets. Sur l'instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, le chef du gouvernement a présidé une réunion de sécurité pour le suivi des opérations sur le terrain. Sur l'instruction du commandant suprême, le chef de l'État, le Premier ministre a tenu cette réunion de sécurité, une réunion qui sera dorénavant régulière pour faire le suivi quotidien de tous les aspects et les opérationnels. Vous savez que nous sommes engagés dans une guerre injuste à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous encourageons d'autres à faire comme cela pour nous assurer que nous nous mettons tous en ordre de bataille pour la défense de la patrie. L'évaluation de la situation humanitaire figurerait également à l'ordre du jour de cette rencontre. On a eu l'occasion d'aborder évidemment la situation humanitaire principalement sur place parce que le collègue des affaires humanitaires se trouve mais aussi la situation opérationnelle de manière générale après les briefings qui ont été faits par les chefs d'État-major générale. Nous avons noté avec satisfaction que beaucoup de jeunes ont répondu à l'appel à la mobilisation du président de la République pour défendre l'intégrité territoriale. Mais vous savez que faire des opérations, cela suppose aussi des questions liées notamment à la prise en charge et tout le reste. C'est ce qui justifie la participation à cette réunion des ministres de budget et finances parce que nous voulons nous assurer que tout est mis à la disposition de ceux qui doivent défendre la patrie et pour que nous puissions sortir victorieux de cette guerre injuste qui nous a été imposée. Des réunions de ce genre se tiendront régulièrement aussi longtemps que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo sera menacée. La réponse des jeunes à l'appel à la mobilisation lancée par les chefs de l'État a été saluée par les participants à cette réunion des sécurités. A conclu, le ministre des médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouillère. Restons toujours au niveau de la primature pour dire que bien auparavant, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a également présidé une réunion autour de l'accélération du plan de retrait de la MONUSCO à laquelle on prépare des responsables de la mission onusienne en République démocratique du Congo et quelques membres du gouvernement, encore une fois retrouvant Patti Tondangou et Marcel Moubenga. Les jalons sont déjà posés, on s'achemine lentement mais sûrement vers les retraits progressifs de la MONUSCO à République démocratique du Congo. A l'immeuble du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a mis autour d'une table ce mardi 15 novembre 2022 quelques membres du gouvernement et une délégation de cette mission onusienne pour la stabilisation en République démocratique du Congo conduite par la chef de la MONUSCO, Biltou Keïta. C'était pour faire le point sur l'évolution des différents jalons, affirme Patrick Mouillère, ministre des médias portée par le gouvernement. Vous savez que nous sommes engagés sur un plan de retrait à la suite de plusieurs réunions qui se sont tenues notamment autour du président de la République après les événements malheureux que nous avons connus il y a quelques mois. Il avait été convenu que nous puissions travailler sur le plan de retrait en cours avec la MONUSCO, y compris pour raccourcir le délai. Et dans ce plan de délai, il y avait des rôles qui étaient répartis d'une part à la mission et d'autre part au gouvernement congolais. La réunion d'aujourd'hui consistait à faire le point sur l'évolution des différents jalons. Étant donné que la MONUSCO se trouve dans les capacités d'agir, ces retraits s'avèrent importants. Comme nous avons fait le travail, nous le faisons encore aujourd'hui pour qu'à l'intérieur du pays, il y ait une tolérance. Comme madame l'a reconnu tout à l'heure là, j'ai eu aussi à lui demander d'instruire les agents de la MONUSCO, plus particulièrement ceux qui sont à l'est du pays, de pouvoir faire profil bas. Parce que cette population congolaise a une mentalité de déception. Tout ce qui est en train de se faire, c'est parce que les pays se sentent humiliés. Et il n'y a pas de raison que nous puissions imposer une quelconque logique qui ne cadre pas avec cette déception. Nous devrions plutôt encadrer pour que le tout se passe dans de bonnes conditions. Les gouvernements s'est rangés dans la logique de l'encadrement pour que ces retraits s'effacent dans de meilleures conditions. Le comportement des magistrats était au centre de l'audition de la ministre d'Etat en charge de la justice, Rose Mutombo-Kiesse, à la commission droit de l'homme de l'Assemblée nationale. Les arrestations et détentions arbitraires et le non-respect de délais, des prononcés, des jugements dont son victime le provenu sont à la base de cette audition. Un reportage Oscar Mbal-Kaïj. C'est à cet exercice parlementaire auquel la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Soros Mutombo s'est livrée. La patronne de la justice a ainsi répondu à l'invitation de la commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale pour être entendue sous les plaintes que les députés ont reçues de leurs électeurs sur les arrestations et détentions arbitraires, le non-respect des délais de prononcés des jugements et arrêts ainsi que les conditions de détention. Dans ces éléments de réponse, à la commission présidée par le député national Simo Lianano, la ministre d'Etat, Rose Mutombo, a souligné que ces questions relèvent pratiquement de toute la chaîne pénale de la procédure préjuridictionnelle, en passant par l'instance juridictionnelle, pour terminer par l'exécution de la peine en cas de condamnation. Si les arrestations et les détentions illégales concernent l'étape du dossier devant les parquets, les thématiques relatives à l'irrespect des délais de prononcés, l'absence de motivation et la distribution inéquitable de la justice visent les comportements des juges, des cours et tribunaux. Et les conditions carcérales concernent aussi bien les justiciables qui sont encore sous l'empire du parquet que ceux déjà condamnés a-t-elle ajouté. En dépit de son pouvoir d'injonction sur le parquet, en assistant le procureur général près la cour de cassation, l'auditeur général des phares d'essai, il n'est pas question pour la ministre d'Etat d'interférer dans la conduite de l'action publique. Ce post-ci-là, ainsi posé, traduit en fait comme en droit que le ministre de la Justice n'a pas à exercer son contrôle direct sur le magistrat en débat. Voilà pourquoi un cadre de concertation avec les nouveaux bureaux du Conseil supérieur de la magistrature a été mis sur pied pour traquer toute brébie galeuse qui ternisse l'image de la justice en RDC. Le Conseil des suivis de l'accord cadre et du processus électoral s'érangent derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itsilombo, et lance un appel à la cohésion nationale, ceci pour mettre fin à la guerre menée par le Rwanda contre la République démocratique du Congo dans l'est de la RDC. Un reportage signé Jean-Pierre Ndolo Demazou. Sensa est préoccupé par l'agression perpétrée contre la RDC par les États voisins derrière les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo et les conflits intercommunautaires dans les provinces de Maïndombe, du Congo central et de l'Itourie. C'est avec regret que le Sensa assiste à l'effritement de la cohésion nationale en lieu et place de la conjugaison des énergies et de la mobilisation de toutes les composantes sociopolitiques autour des FRDC. Pour le Sensa, la défense de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire est l'objectif qui, par le ciment de la cohésion nationale, doit mobiliser toutes les forces vives pour mettre hors d'état de nuire les agresseurs de la RDC. Le Conseil national de suivi de l'accord en appel au sentiment national et patriotique de chaque Congolais qui doit transcender toutes les divergences et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Le Sensa saisit l'opportunité pour suggérer au chef de l'État, symbole de l'unité nationale, d'entreprendre des consultations avec les personnalités politiques, leaders politiques et d'opinion dans le seul but de la consolidation de l'unité et de la cohésion nationale. Dans cette optique, le Sensa compte prendre l'encre dans les tout prochains jours avec les forces politiques et sociales pour les ramener autour des valeurs sacrées de la République. La nécessité d'avoir un secrétariat général au ministère délégué des Affaires Sociales s'avère impérieuse. Les personnes vivant avec handicap tiennent à tout prix à la création de ce secrétariat général. Un mémo a été déposé auprès du conseiller spécial du chef de l'État au Collège des Affaires Sociales. Reportage, Monique Mavongou. 24 communes de la ville-province Kinshasa, les personnes vivant avec handicap, toutes catégories confondues réclament la mise en place d'un secrétariat général aux personnes vivant avec handicap. Question discutée et validée au conseil des ministres du 12 août de l'année en cours qui rencontre malheureusement des blocages pour son exécution. En 2019, le chef de l'État a créé un département ministériel dédié aux personnes vivant avec handicap. Avec cette innovation gouvernementale, Son Excellence, Madame la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, a contacté le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, et Monsieur le ministre des Affaires Sociales pour la création du secrétariat général aux personnes avec handicap. Curieusement, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, avec le ministre des Affaires Sociales, décidait de mettre en place une commission mixte pour produire le même cadre organique. Cette façon de faire renforce notre marginalisation dans la société, tout en affirmant notre soutien et reconnaissance au président de la République, demandons, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, d'instruire aux différents membres du gouvernement d'arrêter de s'écarter de sa vision sur l'inclusion sociale et reconnaître les cadres et structures organiques du secrétariat général des personnes avec handicap. Sous les vigilants de Madame Irène Sambodiata, ministre des Affaires Sociales chargée des personnes vivant avec handicap, la commission chargée des actifs avait produit un cadre organique déjà transmis au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour signature. Le théâtre des Intrigants milite également pour la réinsertion des jeunes, des œuvres prises en compte dans un projet culturel en partenariat avec la Suisse. Une formation sur le métier artistique vient d'être clôturée tout récemment ici, à Kinshasa, la capitale. Regardez. Appuyé par la Fédération génievoise de coopération, ce gène des œuvres ont été outillés sur les métiers artistiques connexes au théâtre, à savoir l'improvisation, la mise en scène des spectacles théâtrales et l'initiation à l'organisation des événements. Ce projet qui permet aux jeunes des différents quartiers de Kinshasa de se lancer dans l'entrepreneuriat culturel et de se faire utile dans la communauté, a précisé le directeur général de la compagnie théâtre des Intrigants. Ils ont été recrutés en fonction de leurs demandes, en fonction des troupes de théâtre ou des associations de quartiers qui ont voulu que leurs enfants aient une formation en initiation théâtrale. Ce travail n'est pas un fait du hasard, c'est un processus. C'est un processus qui date d'il y a dix ans presque. C'est un projet qui entre dans le cadre de ce qu'on appelle projet de promotion du théâtre à un milieu scolaire de jeunes de Kinshasa. Les cours artistiques, le théâtre, la musique, tous ces cours ont été bannis presque parce qu'ils ne sont pas évalués quand il y a l'examen d'État et ils sont devenus facultatifs. Après avoir incité ces adolescents à écrire des textes à être joués et qui répondent aux contraintes spécifiques des ateliers théâtre scolaires, ce jeune aurait su deux brevets d'un mois de formation. Les discussions entre Kibali, Goldmine, SA et les forces vives d'Aru devront aboutir à l'asphaltage de l'axe routier Voura-Goli en territoire d'Aru. C'est les soucis du gouverneur militaire des Littoiries. Regardez. L'asphaltage de l'axe routier Voura-Boli en territoire d'Aru réliant la province d'Otouélé à la frontière avec l'Ouganda au centre d'une réunion tripartite entre le gouvernement provincial, les forces vives du territoire d'Aru et la société Kibali Goldmining sur la faisabilité d'asphalter cette route d'intérêt national. Une forte délégation de cette entreprise minière accompagnée de forces vives d'Aru a été récite à l'audience ce lundi 14 novembre par les gouverneurs militaires des Littoiries et l'étonnant général Luboya Kachamadjouni. Question d'harmoniser le point de vue dont l'idéal reste le bien-être de la population d'Aru dans un environnement propice. Il y a ce qu'on appelle la route revêtue, et la route battue. Ce que Kibali fait aujourd'hui c'est une route battue, n'est-ce pas ? En termes de limonite. S'il y a l'asphaltage qui est de tout levé ici parce que nous tous vraiment nous voulons que cette route soit asphaltée ça s'appelle une route revêtue. Les échanges entre les trois parties prénantes devront aboutir à des résolutions pertinentes au bénéfice de la population de cette contrée des Littoiries a martelé les gouverneurs militaires au cours de cet état d'aide. C'est vrai que les uns et les autres sont liés par prétexte et son excellence, monsieur le gouverneur tout à l'heure a dit au-delà de ce que nous voyons au-delà des intérêts des uns et des autres il faut plutôt voir l'ombre. Signalons que ces travaux financés par l'entreprise Kibali Gold Mining vont énormément contribuer à désenclaver et à développer cette partie de la province de Littoirie. Les habitants de la commune de Mangabo de la ville de Kisangani peuvent pousser un ouf de soulagement grâce à la construction des forages d'eau par la fondation Gentil Boulamba cadre de l'U2PES commentaire Alain Bikai. Soussé de l'amélioration des conditions de vie de Boyoumé, Gentil Boulamba s'engage dans les oeuvres sociales à impact visible pour changer le vieux quotidien de ses frères et soeurs de la province de Tchoupo. Les habitants de la commune de Mangabo de la ville de Kisangani peuvent pousser un ouf de soulagement grâce à la construction d'un forage d'eau dans les quartiers Imboulou, Bloc, Bobokoli pour résoudre les problèmes de difficultés d'eau un véritable casse-tête pour ces derniers dans les cadres de la fondation qui porte son nom. Ces cadres de l'U2PES Gentil Boulamba porté de la vision de Félix Antoine Tseke de Tchoupo dans cette province tient à tout prix à matérialiser cette vision dans la ville de Kisangani. Comme vous pouvez le constater, la fondation Gentil Boulamba a voulu commencer dans ce secteur d'approvisionnement en eau potable dans l'utile souci d'améliorer la santé de nos populations avant de bien lancer dans beaucoup d'autres activités vitales à caractère spécial. Un geste qui n'a pas laissé indifférent, le Boub met ce de cette commune lors de la cérémonie de la pose de la première pierre. Pour la population de cette ville, Gentil Boulamba est un espoir de la population bouyomaise qui mérite l'appui de tout le monde. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. A très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada